Alors, l'écriture, avec quoi on travaille ? Il y a des matières, il y a des formes. La phrase est déjà une forme, le paragraphe est une forme. Les mots, ils sont dans la matière. Je ne veux pas dire que c'est une matière qui ne contient pas en elle-même d'autres matières. La lettre, le son, on verra aussi ce que le mot désigne, qu'il contient, tout en restant à distance. Wow, quel univers ! Mais justement, l'importance pour ça, de commencer par les mots. Donc que ça vienne très tôt en avant de cycle. Même si ça ramène à des questions très complexes. Et justement, quand on parle de s'exercer, revenir faire des gammes, alors même qu'on joue les funambules au-dessus des crêtes, et bien, allons-y avec Christophe Tarkos. Alors Christophe Tarkos, juste un tout petit cadrage biographique. Quelqu'un qui, il y a 20 ans, a déjà décidé qu'il ferait de la poésie. Je ne crois pas qu'il ait jamais fait autre chose que de la poésie. Et puis, Destin, mais ça, il faut qu'on l'aborde pour parler d'Anachronisme, le livre avec lequel, aujourd'hui, on va travailler. Une tumeur qui se déclare une fin de vie qui est une alternance entre opérations mises à l'écart. Et puis, retour à la scène, reprendre le fil du travail personnel, le fil du travail poétique. Et bien, juste là où on l'a laissé, la maladie, elle est de côté. Ce n'est pas ça qui détermine. Et puis, il y a une tombe au cimetière Montparnasse. Il y a un petit arbre qui pousse juste au-dessus. Je vais saluer l'arbre pour saluer la tombe. Christophe Tarkos est mort en 2004, à 42 ans. Alors, question biographique importante ou pas ? Oui, pour une raison. L'œuvre de Tarkos, des petits opuscules souvent dispersés, des éditeurs, justement, ceux qui font le corps vivant de notre littérature, c'est-à-dire ces toutes petites choses artisanales, diffusion de proximité. Est-ce que c'est inaccessible pour autant ? Non. Par exemple, P.O.L. a rassemblé écrits poétiques. Alors, on les retrouve et c'est, pour moi, un livre essentiel. P.O.L. aussi a rajouté récemment, alors ça s'appelle l'enregistré, puisque c'est l'autre versant tellement important de Christophe Tarkos, c'est-à-dire que la voix, la scène, l'improvisation, la captation et la reproduction font partie de sa production écrite autant que la trace textuelle de ce qu'il laisse. Et ce livre, l'enregistré, justement, là, celui-ci a disparu, mais il y a un DVD avec des performances vidéo et un CD avec des enregistrements audio. Ça aussi, faites-le acheter à vos bibliothèques, réclamez qu'il soit là. Et si vous voulez découvrir, dans le dossier dont vous avez le lien avec l'ensemble des petites fiches d'extraits, vous trouverez plusieurs textes de Tarkos, dont des extraits d'Anachronisme, qui est la proposition d'aujourd'hui, et puis même un autre dossier avec quelques recopies écran de ce qu'on trouve sur le web des performances en direct de Christophe Tarkos. Évidemment, avec ce décalage technique d'il y a 20 ans. Alors, l'autre paradoxe, c'est que je vous parle d'un livre qui n'est pas disponible. Ça, c'est une question à renvoyer aussi, nous, sans arrêt, à la maison d'édition POL. C'est-à-dire qu'Anachronisme n'a pas été réédité. Le mien, l'état dans lequel il est, rabouté le scotch et il tombe en morceaux. J'ai pu en racheter un d'occasion, mais comme c'est rare, il faut le payer au moins 30 balles et tout ça. Donc, c'est pour ça que je me permets, dans le cadre de cet atelier et utilisation personnelle seulement, de vous en mettre une version numérique. Et puis, quand POL l'aura remis en circulation, j'enlèverai ma version numérique. Anachronisme, date de 2001. C'est le dernier livre paru du vivant de Tarkos. En tout cas, un livre qui se présente comme testamentaire. C'est-à-dire qu'il arrive à ses 40 ans. Est-ce qu'il y a une possibilité que la route bifurque ou qu'on fasse cesser le cauchemar ? A priori, non. Est-ce que nous, pour autant, on doit lire ce livre dans ce mouvement d'écarter, repousser, tenir à distance le cauchemar ? Jamais, il ne nous le demande. Par contre, à chaque fois que je l'ouvre, que je lis, il y a cette question qui revient, j'allais dire, obsessivement. Comment on écrit quand on sait que c'est son dernier livre ? Et quand on n'a pas 70 ballets comme moi, mais 40. Alors, dans l'œuvre de Tarkos, c'est à la fois le livre le plus massif, c'est-à-dire qu'il y a plus de 100 pages, un livre bloc, un livre qui se présente juste avec les interruptions, juste un blanc entre ces blocs continus de prose. Et chaque bloc continu de prose, qu'est-ce que c'est ? Une accumulation. Alors, je dis bien le mot accumulation et non pas le mot liste. Et dans ce que je vous demande de travailler, j'aimerais vraiment que cette question de bloc reste la partie dominante. C'est-à-dire que ce n'est pas une liste de mots. Bien sûr, non. Et ça, on va y revenir dans le versant formation de formateur. C'est comment, en partant d'accumulation brute de mots, de cette granulosité première de la langue que sont les mots, le simple fait de les accumuler produit une narration, produit une poétique, et en tout cas, retourne cette accumulation, ce bassin de mots, sur le monde. Ça, c'est la première partie du diptyque mental sur laquelle je vous demande de vous concentrer. On va ouvrir des foyers d'appels aux mots et en laissant s'associer tout ce qu'on va trouver. C'est-à-dire, ça passe par l'assonance et la ressemblance et par le souvenir des noms, des lieux associés à ces mots. Ça passe par les thématiques. Dans la petite boîte où je trouve ce mot, voilà les autres mots qu'il y a dans la boîte. Et cette accumulation, ça va être d'aller chercher l'ensemble de ce qu'on peut rattraper depuis ce mot, mais en sachant que ces moyens, ces appels, tout faire revenir dans la boîte, eh bien, ils s'établissent sur des principes différents. Celui de l'association sonore, celui de l'association autobiographique, celui de la thématique ou la fonctionnalité ou tout ce qui peut jouer comme ça en déclinant ses familles. Et cette réflexion sur comment ces mots s'associent et pourquoi à tel mot, on va aller aspirer ou chercher celui-ci, alors qu'a priori, la façon d'aller les rechercher ne coïncide pas du tout. C'est ça aussi qui va transformer l'accumulation en histoire. Je ne le dis pas, mais on va regarder plusieurs exemples. En tout cas, en lecture du monde, reflet du monde, et renverse qui déchiffre le monde, assigne un sens au monde ou assigne notre volonté ou le désarroi ou l'impossibilité de cette volonté ou l'utopie dans la volonté. Là où le monde ne satisfait pas à cette... Ou là, quand on va venir avec les mains pleines sur cette thématique-là de mots, et puis que, ben non, le monde continue sa course. L'image là que j'utilise, c'est que on aurait une tête domino, ce serait ça le premier côté. L'autre côté, c'est quoi ? Quand on écrit, on ne réfléchit pas trop à ce qui se passe. C'est-à-dire, l'écriture se révèle à nous justement parce qu'on avance. On est en train d'écrire, on est dans le déjà écrit, et l'inouï, l'inattendu, l'imprévisible, ou même ce que peineusement, là, on a installé et qui nous amène sur une sorte de vide ou de fissure où on ne sait pas comment continuer, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait, la tête ? Eh bien, la tête, elle va chercher, justement. Et quand on écrit, on a l'impression, donc, on produit une suite linéaire, on avance linéairement, mais cette linéarité, elle est déjà le tri, l'élimination de tout ce que le mental a mis là pour nous, justement, en reprenant cette image des deux mains, cette image de la boîte, dans toutes ces associations qui se sont faites, dans l'instant même où on écrit, eh bien, voilà le choix, et voilà par quoi continue l'écriture. Et si on est dans l'écriture automatique, c'est simplement qu'on met le curseur un petit peu différemment et qu'on avance plus vite que ce qu'on réfléchit. Et l'important pour moi, c'est ça, ça exactement, dans cette deuxième moitié. C'est-à-dire, comment le mental va chercher, dans le temps même de l'écriture, c'est comment le mental, dans le temps même de l'écriture, va aller chercher la totalité des possibles. Et que cette totalité des possibles, il ne la prend pas selon un raisonnement rhétorique ou un raisonnement, tout simplement, un raisonnement qui résonne, mais justement, à partir de ces associations, à partir de ces contradictions, à partir de ces confrontations ou ces antagonismes, et ce bain, ce bassin-là de possibles, qui sont chacun représentés par un ou des mots, l'écriture linéaire les écarte et relance le vide encore un petit peu en avant. Et pour moi, l'intérêt de cette proposition, et l'intérêt de faire cette proposition tout de suite, c'est que ce fonctionnement-là, on va l'immobiliser, le saisir comme tel, et puis le considérer en tant que tel. C'est-à-dire que la base, ou pour moi l'intérêt de cet exercice, et qu'on le fasse en début de cycle, avec les variantes qu'on peut installer selon les publics, ça, ce sera la vidéo formation de formateur, c'est de faire écriture avec ce fonctionnement du mental qui normalement n'apparaît pas dans le texte. Parce que ce fonctionnement mental, en tant que tel, l'écriture, c'est l'effacer, le renvoyer en arrière, depuis le choix qu'elle aura fait, depuis le seul mot qu'elle aura retenu par rapport à tous les autres. Et vous savez que le mystère de l'écriture, c'est ça, c'est l'écart de ce qu'on nous propose, du mot, du syntagme, de la phrase, par rapport à ce qu'on attendait. La lecture, ce n'est pas une chose unidirectionnelle, je suis en train de lire cette phrase, et je découvre ça, c'est ceci que j'ai à découvrir, que je recèle déjà en moi, le décalage de la phrase, avec l'a priori de ce que je contiens ou recèle, me met en mouvement par rapport à cette chose qui est en moi déjà là, y compris si c'est découvrir une part inconnue dans le journal ou le récit de voyage. Je tire un peu les cheveux en quatre, peut-être pas tant que ça. Par exemple, c'est un exercice, celui qu'on va faire, que j'ai souvent utilisé quand j'ai eu à faire des stages de traducteur, ou par exemple, avec l'école de traduction littéraire d'Olivier Manoni, merci de la confiance, plusieurs années de suite, ça a été, justement, j'avais juste une séance, vous êtes des traducteurs professionnels, eh bien, voici comment nous, on travaille de notre côté du creative writing. Eh bien, on va prendre un exercice, et cet exercice, Tarkos, je l'ai fait plusieurs fois avec eux, pas que lui, mais beaucoup, pour cette question-là. C'est-à-dire que quand vous êtes traducteur, vous êtes confronté, vous lisez une phrase, on n'a pas à décider de la phrase, puisqu'elle est celle de l'auteur qu'on traduit. Immédiatement, la mise en mouvement de soi-même lecteur, dans l'amont du traduire, c'est la totalité des possibles, de mots, d'ordre des mots, du temps des mots, du décalage de syntaxe, du respect, ou pas du respect, mais c'est tout un travail mental qui s'accomplit en amont ou parallèlement à la décision. C'est-à-dire que c'est un travail mental qui s'effectue quoi que vous pensiez, fassiez, sur quoi vous êtes concentré là pour le texte. C'est un travail en arrière, c'est un travail de back office. Quand vous conduisez, d'ailleurs on a même la liberté de penser ou d'écouter un podcast, etc. N'empêche que le travail mental, repérage visuel, anticipation, savoir ce qui vient derrière, vos vitesses relatives, etc. On n'y pense pas à ça. C'est cette espèce de... La métaphore, excusez-moi, est un peu trop mécanique pour être vraiment pertinente, mais j'y insiste. C'est une part d'un travail permanent, mental, invisible, qui s'effectue en arrière de là où vous êtes en train d'écrire, c'est-à-dire cette projection hors-soi sur la page, sur l'écran, dans le carnet, dans la construction mentale même de la phrase. Mais cet énorme travail intérieur de possibles, de multiplication des possibles, de multiplication des associations, à partir de quoi le choix linéaire va être non pas fait selon la raison, mais selon l'esthétique, le décalage, la conflagration de ces possibles, eh bien, aujourd'hui, c'est ce fonctionnement-là qu'on explore. Et c'est pour ça que pour moi, quand je dis écriture domino, il y a d'un côté ces questions d'accumulation, de l'autre côté, cette question du travail mental dans le choix possible parmi lequel va trancher l'écriture. Alors avant d'en venir directement à l'anachronisme, juste aussi quelques... On n'est pas dans le versant formation de formateur, mais dans le versant formation de formateur, c'est quelque chose qu'on va explorer aussi peut-être plus à fond dans quoi on cherche. Combien on a de mots ? Pour moi, l'histoire est relativement simple. Autre fois, on avait des petits dictionnaires. C'est la collection Berlitz. Vous allez en Italie, vous avez le petit bouquin avec les phrases essentielles, je voudrais payer ce que j'ai mangé, merci, peut-on s'asseoir à cette table ? Où est la gare, s'il vous plaît ? En gros, avec 3000 mots dans ces français, langue étrangère, ou quelle que soit la langue, l'usage des fonctions, j'allais dire, les plus concrètes, il faut 3000 mots. Avec 3000 mots, on se débrouille. Par contre, ces petits dictionnaires de langue étrangère, ils sont fabuleux parce que ces 3000 mots doivent exprimer chaque mot en fonction des 2999 autres. Mais ça, disons, il y a une espèce de noyau. Après, il y a combien de mots utilisent les auteurs ? Par exemple, quelqu'un comme Balzac sera entre 12 000, 14 000 mots dans un livre. Flaubert sera plutôt vers 16 000 mots. Proust atteindra un registre de vocabulaire d'environ 20 000 mots. Est-ce que c'est déterminant ? Non, ce n'est pas ça qui fonde la richesse d'un auteur. La force de Samuel Beckett qui est d'abord anglophone, c'est précisément en français d'utiliser peut-être un bassin plus réduit, 7 000, 8 000 mots, mais que cette tension, parce que le nombre de mots est plus restreint, donne à sa phrase son énigme, sa tension. Où est-ce qu'on les prend les mots ? Qu'est-ce qu'il les collectionne ? Les dictionnaires. Bon, par exemple, le petit Larousse, c'est 40 000 mots. Le petit Robert, c'est 60 000 mots. Mais le grand Robert qui a prétention de décrire exhaustivement cette exhaustivité, évidemment, n'est jamais possible et évidemment, se reconstruit d'année en année, c'est 120 000 mots. Le Littré, par exemple, commence sa première édition à 60 000 et puis Littré termine sa vie avec une édition qui en contient 90 000. Donc, on a une image mots qui correspond en gros à une description de la langue française. Est-ce qu'on comprend tous les mots ? Prenez votre dictionnaire, ouvrez-le au hasard. Eh bien, évidemment, il y a des mots, il suffit de prendre la lettre Z ou les mots qui commencent par K et vous verrez qu'il y a plein, plein, plein de mots qu'aucun de nous ne connaît. Est-ce que pour autant, on n'est pas capable de les comprendre ? C'est-à-dire, quand on lit un livre, est-ce qu'on s'arrête parce que ce mot on ne comprend pas et on ouvre le dictionnaire ? Ben ouais, ça nous arrive aussi, surtout si on lit des livres en langue étrangère sur nos petits Kindle même, il suffit de poser le doigt sur le mot, c'est un geste très symbolique et s'ouvre le dictionnaire soit dans la langue même du texte, soit un dictionnaire de traduction anglais-français par exemple. Mais le nombre de mots qu'on comprend ou du moins dont on peut restituer le sens par le contexte n'a rien à voir avec le nombre de mots qu'on utilise chacun dans sa propre écriture. Et ce travail-là d'étendre évidemment non pas le nombre de mots qu'on connaît mais la possibilité mentale d'aller puiser dans des bassins plus larges, ça c'est important. C'est là aussi où cet exercice va nous aider parce que arbitrairement, artificiellement, on va faire littérature, on va faire histoire ou poème à partir de ce mécanisme qui normalement est totalement invisible dans la part mentale de ce qui s'accomplit pendant le temps de l'écriture. Alors anachronisme maintenant avant que je vous laisse vers vos merveilles. Je crois qu'il y a 160 180 blocs quelque chose comme ça une fois j'avais compté. Quelquefois j'ouvre au hasard magnétisme résonance magnétique résonance paramagnétique magnéto hydrodynamique aurore magnétosphère maison géomagnétisme antineutrino ionosphère fluide pigments composants inorganiques radiation ionisante alors est-ce que Tarkos a pu faire ça uniquement par réminiscence ou simplement justement en ouvrant une encyclopédie ou internet qui était loin d'être ce qu'il est maintenant à l'époque. c'est pas décidable simplement le magnétisme prenez monsieur Wilson la révélation de monsieur Bedlow je crois dans Edgar Poe le travail sur le magnétisme Benjamin Franklin etc. ça a toujours eu des résonances aussi un peu mystiques indépendamment même de les variations du pôle etc. donc magnétisme n'est pas un mot en lui-même technique inventorié faire cette liste sur le magnétisme et bien là aussi vous rapproche de ces questions qui sont très loin du technique alors dans ces accumulations il y en a qui sont extrêmement bizarres c'est-à-dire celle-ci par exemple vous écrivez votre dernier livre vous savez ce ce fatum qui fait que la vie s'arrête alors que vous êtes à l'aube d'une oeuvre et puis je pense qu'on a très certainement la perception du chemin qu'on reste à faire c'est-à-dire Tarkos même dans ces derniers jours c'était quoi c'était venir là en public le public vous donne un mot pneu ballon et puis à partir de ce mot on cherche en soi je me gonfle et puis l'air la respiration et puis la sphère etc etc et se crée un texte qui n'a pas de précédent écrit mais qui devient texte par est-ce que c'est l'improvisation ou est-ce que c'est directement le mot improvisation même ne correspond plus c'est-à-dire dans cet échange direct ou dans cette adresse directe on s'en va sur du vide et la technique de Christophe c'était aussi ce ralenti du prononcé ce ralenti du prononcé on va le voir aussi sur d'autres textes en module formation ce ralenti pour moi le plus haut souvenir c'est cette période en 2000 où Marianne Alphand avait organisé une lecture intégrale de la recherche du temps perdu on a dû être une soixantaine à le faire moi je suis passé trois fois et chaque fois c'était juste derrière Christophe Tarkos Marianne Alphand avait calculé que si on lisait 50 minutes c'était un étrange dispositif il y avait des caméras derrière des miroirs centains donc les spectateurs derrière bon ils venaient ils entraient ou ils repartaient eux ils voyaient le visage lisant mais nous on ne les voyait pas par moments il y avait une envie terrible de se retourner ou alors une envie ou un désarroi terrible c'est à dire je suis tout seul à lire un livre ben ouais bon qu'est-ce que ça peut faire il n'y a personne qui m'écoute en fait il y avait toujours du monde et Marianne avait calculé que sur 50 minutes en gros on lisait 12 pages mais moi quand j'arrivais derrière Christophe lui il avait lu 5 pages et Marianne Alphand vas-y tu rattrape tu rattrape tu rattrape moi je montais à 14 dans mon poust mais un homme qui dort tient autour de lui les cercles c'est à dire la façon du prononcé de Christophe dans cette dilatation du temps rendait possible que ce phénomène mental cette parécie du domino prenne le dessus et sorte de l'anticipation mentale pour devenir la possibilité de l'explorer en tant que tel ça commence là à être un petit peu mon thème et mon sujet ce que je voulais dire c'est que vous savez que vous êtes en train de faire des suites d'accumulation le plus exhaustif possible il y en a une ici c'est des noms de fromage raclette vache saint-marcelin vache époisse vache camembert vache sali chèvre rigole sel chèvre rigote vache bougon chèvre boulette vache boule vache gaperon vache laguiole vache rocamadour chèvre roquefort brebis langre vache la pierre qui vire vache minster vache charolais chèvre etc donc il y a quand même un principe formel nom de fromage réminiscence de nom de fromage attribuer l'animal qui en a fourni le lait donc il y a quand même une espèce de binarité qui est qui tient du conceptuel mais enfin d'un conceptuel extrêmement minime c'est à dire que la question moi quand je lis ce texte c'est franchement dans cette gravité dans cette importance de ce que tu traverses tu vas t'occuper de ce que tu te souviens de ce dont tu te souviens de nom de fromage mec bah ouais et ça c'est anachronisme c'est à dire ce grand écart de d'un bout à l'autre j'en ai repéré quelques unes là par exemple si je passe à quelque chose qui pour moi serait un peu aux antipodes le groupe des personnes qui connaissent mon sexe est doux et sexuel et forme un groupe de personnes étranges de personnes en grand nombre de personnes douces et sexuelles qui ressemble au groupe de personnes qui peut-être peut se trouver autour de moi mort il y a ceux qui connaissent mon sexe ceux qui connaissent mon sexe en érection les personnes qui ont vu mon sexe ne sont pas nombreuses je ne sais comment regrouper les personnes qui connaissent mon sexe parce qu'il y a des personnes étrangères il faut l'avoir vu pour savoir et est-ce qu'on est dans une accumulation non puisque le syntagme personne qui sexe devient une accumulation sémantique et non pas simplement une accumulation de cette matière mot comme tout à l'heure on avait sur magnétisme une autre aussi qui pourrait se développer sur l'échelle du livre probablement pas et justement est-ce que les fromages ou le magnétisme ne sont pas là pour autoriser ça sur le mot bloc alors justement on écrit un bloc le bloc de la maladie le bloc sur lequel se penche la médecine la maladie que la médecine soigne les soins que donne la médecine sur la maladie sur le bloc sur lequel se penche la médecine le bloc changeant qui est malade le bloc malade le bloc de la maladie que la médecine peut soigner ou ne peut pas soigner le bloc que la médecine traite traite en y jetant ses soins ses soins qui soignent Qui soigne dans le bloc malade au hasard, qui soigne les maladies au hasard, qui soigne ou ne soigne pas les maladies en y jetant tous ces soins, tous ces soins envoyés dans le bloc de la maladie. Soigne par hasard des maladies, ne soigne pas par hasard d'autres maladies, soigne n'importe quoi dans le bloc qui est malade. Mais il y a les toponymes. Tarkos a vécu pas mal à Paris, évidemment, à Marseille aussi, et il est né dans les Vosges. Voilà un autre bloc. Ça va fatiguer le texte. Ça va être aller le plus au bout possible de ce qu'on peut extraire là. Là, est-ce qu'on prend une carte ? Non, on ne prend pas une carte. Une fois, je suis passé à Rémy-Ly-sur-Tille, c'était en train. Je ne sais plus où. Je faisais Lyon, Strasbourg, un truc comme ça, ou Lyon-Nancy, dans une espèce de corail. Puis tout d'un coup, tu vois passer un nom qui est le nom que tu connais uniquement d'après le livre de Tarkos. Ça fait un drôle d'effet, surtout que c'était un drôle de bled, drôle de garde de marchandises. Avec ces anciennes proximités de la guerre 14-18 qui a donné une échelle tellement distanciée à ce qu'on traverse. Mais de combien de toponymes êtes-vous lesté par rapport à, justement, le lieu où on est né ? Est-ce que cet exercice, on ne peut pas se l'appliquer à soi-même ? Lisant, Savigny, Chaou, et puis les mots du Poitou, ce n'est pas les mêmes mots qu'ici. Ou Saint-Michel-en-l'air, Maitrie, Saint-Denis, Dupéret, etc. Non. Et par contre, si on se concentre là-dessus, qu'est-ce qui revient ? C'est une période de votre vie. Et puis, ces toponymes, ce qui valent pour Rue des Sansonné, il n'y a pas de Rue des Corbeaux ici chez nous, mais Rue des Fauvettes. Ah oui, ça, c'est joli. Rue du Chardonneray, etc. Donc là aussi, cette question de toponyme, elle a des enjeux en tant que tel. On a fait un exercice là-dessus dans Outils du roman, je crois. Est-ce que vous vous lancez tout de suite ? Fromage, légumes ? Ce n'est pas ça le but. C'est se dire, prenez, faites-le pas tout de suite, attendez demain pour le faire, attendez après-demain. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire ce soir ou demain ? Eh bien d'abord, faire là par contre une liste, et pas une accumulation, des thèmes possibles. Choisissez-en deux, trois, cinq, pas plus. Sur quoi vous pourriez travailler ? Et puis, arrêtez, surtout ne vous lancez pas. Et puis ensuite, ce sera ça l'exercice. En prendre une et la fatiguer jusqu'au bout. On est suffisamment nombreux. Tout d'un coup, on va avoir 50 exercices de fatigue d'un thème de mots. Si vous voulez en faire deux ou trois, faites-en deux ou trois. Mais j'ai toujours un peu peur. Si vous en faites deux ou trois, vous allez dire, bon, si je fais dix lignes avec celle-ci, dix lignes avec celle-ci. Justement, on s'arrête où ça coince. Moi, ce que je voudrais, c'est que, quel que soit le point de départ, je vais vous en lire encore un ou deux. Eh bien, si on le fatigue, si on l'emmène à l'extrême, faites-le sur plusieurs jours. C'est l'avantage du blog. Prenez d'abord un jour, juste pour cette petite liste de trois ou cinq, sur lesquelles vous pourriez partir. Choisissez pas la plus facile. Regardez la liste, dites-vous, avec laquelle j'aurais, non pas le plus de mal, mais dans laquelle il y a des choses. Si je lève la pierre, il y aura quoi dans la terre ? Qu'est-ce que je vais trouver si j'ouvre cette petite trappe-là ? Il y a quoi dans les souvenirs, dans les assonances ? Pourquoi, déjà, même sur une liste de trois ou cinq possibilités, j'ai choisi ce truc-là ? Et là, on s'embarque. Et puis, si vous faites cinq lignes, ok, on publie l'article. Mais si le lendemain, vous voulez en rajouter, vous rajouterez. Laissez votre texte pousser. On fait un texte par semaine. Il n'y a rien qui empêche que plusieurs soirs de suite, deux soirs, trois soirs, vous reveniez à votre exercice. Et puis, ce n'est pas forcément une suite. C'est remettre des suites à l'intérieur, chercher, exprimer à l'intérieur. Et puis, même par rapport à ce premier texte, est-ce qu'il y a une phrase à la fin ? C'est-à-dire que les phrases à la fin des accumulations de Tarko, ce ne sont jamais neutres. Est-ce que ce secret qui en était le point de départ, que vous ne pouviez pas vous formaliser, maintenant vous pouvez l'exprimer ? Et ça, faites-le. Même nous, on va le savoir. C'est-à-dire, sur cinq jours, on va avoir des exercices qui sont tous en train de se continuer. Et là aussi, notre lecture, la façon dont regarder les textes de l'autre peut revenir sur le nôtre, ça encore, c'est des expériences que je n'ai pas faites en tant que telles. Il y en a des magiques, il y en a des pas magiques. Donc, carton, bobine, sangle, couverture, chariot, caisse, housse, ficelle, scotch, pochette, souda, savon, sable, serrure, volée, échelle, pot, panier, café, cigarette, toast, sabots, cornes, cheveux, poils, laines, ongles, plumes, ver bombées, glaces, gravées, produits, verriers, entrées d'immeubles, façades, de magasins, cloison, coupe-feu, ivoire, rose, corne, ambre, coquillage, dain, cuir, fourrure. Et quelque chose que je ne rends pas compte, c'est que quand c'est une même famille, grain, virgule, graine, virgule, pépin, virgule, noyau, virgule, gal, virgule, pigne, virgule, noix, virgule, pignon, amande, fèvre, marron, gland, noisette, point, virgule. Après, boucle d'oreille, virgule, pince, virgule, peigne, collier, virgule, chêne, point, virgule. Main, main sur le stylo penché sur le carnet, main tenant le bouchon du stylo appuyant sur le bas du carnet, point, virgule, etc. Celui-ci, quel est son secret ? D'où est-ce qu'il vient ? Ce texte-là, précisément, ne le dit pas. On est encore à un, au hasard. Un bouquet de chrysanthèmes roses, un bouquet d'œillets rouges, un bouquet de renoncules blanches, un bouquet de roses, rose, un bouquet de tulipes rouges, un bouquet de fleurs jaunes, une plaque de signalisation ferroviaire, Trouville, Deauville, Cherbourg, un livre de Seychonagone, un livre de photographie de Martin Parr, un livre de photographie de Nan Goldin, un livre de photographie de Philippe Lorca d'Icorsia, un livre de photographie de Pierre Reimer, une canette de Coca-Cola, 52 francs sur la table d'un bar, une casquette, une étoile de mer, un café à la terrasse d'un café. Et idem, comment on passe de, qu'est-ce qu'on peut composer comme bouquet à, un livre de photographie est-il un bouquet ? Et puis au milieu, entre les deux, très précisément, ce livre de Seychonagone, les notes de chevet de Seychonagone, dont on va beaucoup parler dans le versant module de formation. Il y en avait un autre qui m'avait beaucoup émotionné, est-ce que je suis capable de le retrouver ? Des noms de compositeurs, y compris de compositeurs contemporains. Je ne peux pas le rechercher là comme ça immédiatement, par contre, je tombe sur un chose, sur les noms. Accumulation de mots sur la question des noms. Les noms me hantent, me hantent, les noms sont en temps, me hantent, ils sont utilisés, ils n'entrent dans aucune généralité, ils ne servent pas une cause, ils ne veulent pas se plier, une règle simple, générale, commune, ils ne veulent pas se décomposer, s'allonger, s'assouplir, se modifier, tourner, faire en sorte qu'ils servent à plusieurs occasions différentes et variées. Je dois ranger tous ces noms qui me hantent, je ne sais pas à quoi ils servent, je m'en sers. Ils sortent instinctivement, sans avertir, comme on est sur la description de l'exercice aussi. Ils proviennent d'un fond où ils ne trouvent pas le sommeil, où ils continuent à bouger, à tourner, en essayant de s'agglomérer à des termes usuels, utilisables à des phrases, des morceaux de phrases. Ils ne veulent pas rester seuls en eux-mêmes, dépourvus de toute attache. Il faudrait que je les attache, qu'ils ne viennent plus d'eux-mêmes se glisser dans les phrases, au bon milieu des phrases que je suis en train de se prononcer. On est presque dans une description en abîme de l'exercice que nous, on va faire. Je connais le nom de la couture, des couturiers, des boulangers, des pâtissiers, des marques d'épicerie, des cinéastes, des comédiens. Donc le vocabulaire. De quel métier je connais les vocabulaires ? Eh bien, c'est encore une possibilité de liste. Des jardineries, des congrégations d'aide, des religions, des grandes familles russes, des marques des voyagistes, des sociétés de transport, des enseignes de la grande distribution. Puis là, il y a aussi plein de techniques, aussi de poèmes et d'ateliers. Traverser un centre commercial et noter tous les noms des enseignes. Bon, ce passage avec les noms des compositeurs, si on nomme, non pas la musique, mais les noms des compositeurs qui ont écrit la musique et dont on se souvient, eh bien, le texte devient miraculeux. Je crois qu'il y en a un autre aussi sur le rock. Je vais juste finir par un qui peut-être donne justement la séparation des deux côtés du domino, c'est-à-dire qu'il les associe et qu'il le reprojette vers le monde. Ça part comme ça. C'est quelque chose de tout simple. La carte d'identité, la carte grise, la vignette, le papier vert, l'assurance de l'auto, l'assurance de la maison, la carte de sécurité sociale, les talons de chéquier, les factures d'électricité, le bail, les quittances de loyer, le reçu du dépôt de garantie, les contrats de prêts bancaires, le certificat de ramonnage, la facture de l'appareil photo, le livret de famille, le livret militaire et ses pièces justificatives, les diplômes, le contrat de mariage, le livret de caisse d'épargne, les fiches de paye, les analyses médicales des laboratoires, la radiographie, la carte de groupe sanguin, la carte des lecteurs, les bons de garantie, les certificats de scolarité, les déclarations de revenus, les preuves du paiement de l'impôt, la fiche individuelle d'état civil, la fiche d'état civil avec mention non décédé, le certificat de non-gage, le permis de chasse, l'extrait de casier judiciaire, le certificat de vie maritale, le carnet de santé, le passeport, la carte de fidélité des magasins, la carte de téléphone, la carte de la photocopieuse, les clés de la voiture, le double des clés de la voiture, les certificats d'activité de l'employeur, le contrat de travail, les factures de réparation de la voiture, la vignette de contrôle de la voiture, le papier justificatif de la vignette de contrôle, les papiers de la mutuelle, le chéquier, la fiche familiale d'état civil, les relevés d'allocations familiales, les relevés de remboursement de la sécurité sociale, les factures de téléphone, les ordonnances, les relevés d'identité bancaire, le permis de conduire, le certificat de nationalité, l'extrait d'acte de naissance, je vais inviter deux amis, je demande les papiers nécessaires à la déclaration de l'arrivée prochaine de mes deux amis étrangers. La secrétaire me répond que c'est devenu très facile, que cela s'est arrangé, que ce n'est plus comme avant, comme le mois dernier, il y a eu une simplification des papiers. Un texte qui est évidemment immensément riche parce que, par exemple, fiche d'état civil va revenir deux fois, c'est-à-dire deux fois vous êtes dans l'accumulation, un item vient, est-ce que c'est le même item ? Est-ce que vous corrigez en en enlevant un ou bien vous gardez les deux ? Est-ce que ce sont ces choses à lui, carte d'identité, certificat de naissance avec mention de nom décédé, pourquoi pas ? Mais permis de chasse, je doute que Christophe Tarko s'est jamais eu besoin d'obtenir un permis de chasse, un certificat de nom gage, c'est quand on change de voiture, c'est des espèces de routines bureaucratiques, mais ces routines bureaucratiques en miroir reflètent précisément est-ce que c'est un mur ou est-ce que c'est une porosité qui vous laisse passer à travers les porosités parce que concrètement vous avez besoin de changer votre voiture, ne pas baratiner là-dessus, ce n'est pas la question, comment la maladie ou les soins, ce qui va l'emporter n'est pas si loin derrière, même dans la trace administrative et puis dans ces années-là, des amis algériens ou roumains qui voulaient séjourner 15 jours ou trois semaines en France, il fallait qu'ils produisent pour obtenir le visa, une attestation comme quoi on les hébergeait, même en école d'art, il y a encore quelques années il y avait ça, c'est-à-dire des étudiants même coréens, il fallait prouver que quand vous veniez en France pour avoir le visa étudiant et de savoir que quelqu'un était capable, si vous, vous ne pouviez pas de subvenir à votre dette de loyer. Bon, là encore, ce n'est pas là nous ce qui nous intéresse, mais l'association qui passe de ce qu'il y a là dans le portefeuille, dans le petit panier de plastoc avec les trucs à payer, les trucs à régler ou le certificat de domicile de moins de trois mois pour ça que vous gardez la facture d'eau, etc. C'est pas important, mais tout d'un coup, ben ouais, le mot étranger lui donne tout son sens. Voilà. Je ne fais pas de synthèse, on est entre nous, vous avez compris. D'abord, vous ne pressez pas, première chose, demain, pas aujourd'hui, prenez une petite liste, trois trucs, quatre trucs, cinq trucs, sur quoi vous allez pouvoir travailler. Et puis si vous avez envie d'en faire plusieurs, faites-en plusieurs, ne multipliez pas les articles de blog, si vous voulez faire trois listes, faites-la dans le même billet de blog. Mais prenez celle qui, pour vous, vous semble la moins évidente. Première, prenez celle qui vous semble receler une fragilité que vous ne trouvez pas, sauf, justement, à écrire. Et puis là, allez-y. Et puis, si sur deux jours, si sur trois jours, vous voulez réinsuffler dans le dedans, rajoutez à la suite, laissez votre texte aller au bout de sa propre fatigue. Et là, pour moi, c'est quoi la récompense ? D'une part, vous allez voir que c'est extrêmement surprenant, y compris poétiquement. Et d'autre part, attention, du bloc, c'est bien, un hommage à Christophe Tarkos. Là, pour nous qui commençons ce travail. C'est parti.